Les amis aujourd'hui on va regarder 10 expériences à faire avec l'eau Vous allez voir il y a vraiment des expériences incroyables J'espère que vous êtes prêts parce que c'est vraiment impressionnant C'est parti Les amis j'espère que vous allez bien Aujourd'hui toute nouvelle vidéo les petits potes Aujourd'hui dans cette vidéo on va faire des expériences Avec de l'eau L'eau les amis il y en a partout dans notre vie Il y en a dans notre corps, il y en a dans l'air Il y en a partout voilà Notre planète entière est fait d'eau Si jamais on a pas d'eau il y a pas de terre, il y a pas de vie Il y a rien Et aujourd'hui on va voir les types d'expériences sympathiques qu'on va pouvoir faire avec l'eau les amis Tous ceux qui ont déjà bu de l'eau dans votre vie mettez un like Si jamais vous avez pas mis de like c'est que vous êtes mort Parce que tu ne peux pas vivre si tu ne bois pas d'eau Vous allez voir les expériences elles sont vraiment cool et on peut tous les refaire chez soi Et si jamais il y a précisément 3200 un like On fait les expériences avec le feu Genre comment tenir une flamme dans sa main Bref j'espère que vous êtes prêts On va passer à la première expérience mais avant ça buvez de l'eau C'est important Parce que dans 20-30 ans il n'y en aura plus Et du coup on sera tous morts Pour que c'est la première expérience les amis Il faudra du coup de l'eau Un verre Et un petit morceau de carton Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'expériences comme ça Où en fait l'eau est en rapport avec l'air Vous allez voir En fait quand il n'y a pas d'appel d'air Des fois l'eau elle ne peut pas s'échapper Ou elle ne peut pas couler Parce qu'il faut à tout prix de l'air Si on bloque l'air L'eau ne peut pas passer Peut-être que vous ne comprenez rien du tout à ce que je viens de dire Dites le moi en commentaire Mais vous allez comprendre avec cette expérience On va remplir le verre d'eau Voilà En attendant n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo Ça me fait super plaisir Un petit pouce bleu C'est gratuit ça coûte rien Voilà les amis On a rajouté de l'eau dans notre verre Bon j'ai quand même préparé une serviette On sait jamais si ça fail Ça peut arriver Donc là regardez On a notre verre d'eau On va poser notre carton par dessus Voilà Et là on va retourner d'un coup sec notre verre Attention 3, 2, 1 Hop Ok Et normalement maintenant si je lâche Voilà Première expérience incroyable les amis Et comment ça se fait qu'en fait Le carton tient et que l'eau ne tombe pas L'air est bloqué en haut et en fait ça fait un genre d'effet ventouse En gros voilà c'est ventousé Voilà on est ventousé Ça tient pas mal Après ouais faut pas trop jouer avec le feu Pas trop se pencher Parce que ça fait l'appel d'air Mais ça tient très très bien Et ça c'est vraiment cool Et si jamais on reprend notre verre et qu'on le retourne Hop là Hop On peut enlever notre carton très facilement Expérience validée Qui est très très cool et facile à réaliser Et en plus qui est super impressionnant Vous allez impressionner tous vos potes, votre famille Tout ce que vous voulez Et c'est du costaud Ça tient pas mal J'attends la connerie Mais elle n'arrive pas Bon Eh bah regardez ça tient trop bien C'est parfait C'est validé On va passer maintenant à l'expérience suivante les amis J'espère que vous êtes prêts Let's go Pour cette deuxième expérience les amis On va pas faire de la cuisine Mais on aura besoin d'oeufs De sel De verre en verre Ou des verres Enfin bref vous connaissez ce que vous voulez quoi Alors regardez bien Déjà ce qu'on va faire C'est qu'on va prendre nos deux verres Et on va les remplir d'eau Bon bien sûr il nous faut aussi de l'eau Je pense que vous avez compris C'est des expériences avec l'eau On remplit Hop 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 Et bien partez les amis Est-ce que vous savez comment on fait Pour reconnaître des oeufs périmés Eh bah c'est très simple En fait vous prenez un verre d'eau Et vous plongez votre oeuf dedans Et si votre oeuf il flotte C'est qu'il est périmé Bref vous voyez qu'ici on a deux verres d'eau Quasiment identiques Et on sait tous les amis Que l'eau douce comme ça Si on veut mettre quelque chose Bah ça va couler en fait Alors que si jamais on rajoute du sel les amis On peut faire flotter quasiment tout et n'importe quoi Tout dépend en fait de la quantité de sel que vous mettez Et on va tester Regardez on va prendre le verre bleu Et on va rajouter pas mal de sel à l'intérieur Vraiment beaucoup 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 de sel Voilà on sale tout ça Voilà faut y aller hein On aime le sel hein Par contre ne buvez pas cette mixture Parce qu'à mon avis là vous allez faire un Vous allez boucher vos artères Voilà il y en a pas mal Bah faut mélanger Pour que tout se mélange Faut que le sel se mélange avec l'eau On dirait un médicament dégueulasse Voilà je sais pas si j'en ai mis assez Mais c'est ce qu'on va voir de suite hein Voilà Ici on a l'eau clean Ici on a l'eau salée comme dans la mer Et normalement les amis Il va se passer deux réactions différentes L'oeuf dans l'eau douce va couler Attention Normalement ça coule Et voilà Il coule Il a fait le titanique Il est au fond Il est au fond du trou Et normalement les amis L'oeuf dans l'eau salée va flotter Est-ce que vous êtes prêts ? 3 2 1 Allez il flotte pas du tout Il est aussi au fond du trou Je sais pas si j'ai mis assez de sel Là c'est des artères bouchées Tu bois ça tu meurs Oh non ça a vidé mon sel J'ai même plus de sel chez moi Dis Siri ajoute une note à ma liste de course Acheter du sel Très bien c'est ajouté Merci beaucoup Bon on va mélanger Si là ça ne marche pas On aura pas mis assez de sel Mais je peux pas parce que j'en ai pas assez Je pense que là on est pas mal Attention Oh c'est bon Ça marche les amis Regardez le sel est en train de porter le petit oeuf Donc là on a l'eau salée avec l'oeuf qui flotte Et là on a un oeuf qui ne flotte pas dans l'eau douce Pourquoi ça fait ça les amis parce qu'en fait le sel quand on l'introduit dans l'eau et qu'il se dissout Bah en fait il va un petit peu on va dire porter notre oeuf Voilà il est là le petit sel il porte l'oeuf et du coup ça le fait flotter Et c'est pour ça que là il flotte et que là il flotte pas il coule Donc voilà expérience avec du sel c'est valider les amis Bien sûr il faut récupérer les oeufs et j'en fous partout Pour cette prochaine expérience les amis il nous faudra une assiette, une petite cuillère, un feutre veleda et encore une fois de l'eau Alors cette expérience je suis pas trop sûr qu'elle va marcher les amis parce que normalement il faut des feutres veleda Mais il y en a avec lesquelles ça marche et avec lesquelles ça marche pas On va essayer on verra bien Si jamais vous avez d'autres feutres veleda essayez chez vous En gros ce qu'il faut faire Alors il y a deux techniques soit t'écris dans l'assiette soit t'écris sur la cuillère En gros il faut prendre le feutre veleda et il faut faire un dessin au fond de l'assiette Donc écoutez c'est ce qu'on va faire on va faire un rond Voilà avec euh bon on va faire un soleil Voilà il est beau mon soleil hein Maintenant apparemment si jamais on rajoute de l'eau Et maintenant ce qu'il faut faire c'est rajouter de l'eau Et apparemment notre soleil se détacherait du fond et flotterait On va aller prendre les soins d'envol Tiens on va prendre l'eau de tout à l'heure est-ce que vous êtes prêts Et écoutez Il est au fond Il est noyé là pour l'instant Peut-être qu'il faut rajouter plus d'eau Allez de l'eau Vole Ok pour l'instant c'est un échec Mais attention c'est pas fini Deuxième astuce les amis écrire au dos de la cuillère On va refaire un petit soleil Voilà Et normalement il faut plonger la cuillère dans l'eau Est-ce que vous êtes prêts ? Attention Attention Allez Allez Et Normalement ça devait se décrocher entièrement Ça fait pas comme normalement ça doit faire Je suis un peu déçu de cette expérience Dites-moi vous en commentaire si jamais vous avez réussi Et envoyez-moi votre photo de votre réussite sur Instagram Voilà mon Instagram c'est picashoot Montrez-moi un petit peu ce que vous avez créé Et comme ça je le repartage Pour cette expérience les amis On va garder notre assiette avec l'eau à l'intérieur Parce que ça va nous être utile On va avoir besoin de liquide vaisselle De poivre Et d'un petit coton-tille Alors là vous allez voir ça va être super intéressant Parce qu'on va voir un petit peu la propriété du liquide vaisselle Le liquide vaisselle va un petit peu faire Moïse Il va séparer les particules Et pour voir cet effet regardez On prend du poivre On saupoudre l'eau de poivre Voilà On en met bien Bien comme il faut Dis Siri Rajoute du poivre à ma liste de course J'ai ajouté poivre à la liste intitulée course Parfait Et maintenant regardez les amis On va prendre notre coton-tille On va prendre du liquide vaisselle On va mettre du liquide vaisselle sur notre coton-tille Et maintenant qu'on a rajouté du liquide vaisselle Attention regardez comment va réagir le poivre Attention Oh Est-ce que vous avez vu comment il a séparé toutes les particules ? Aucun poivre ne veut toucher le liquide vaisselle Un petit peu comme une barrière Mais on a vu que le liquide vaisselle a complètement séparé le poivre en deux C'est super bien Petit like pour cet effet très sympathique On va passer maintenant à l'expérience Alors les amis pour cette expérience vous allez voir c'est vraiment super cool Il va nous falloir de l'eau encore une fois Un petit sac de congélation Et des crayons Des bâtons pointus de brochette Ce que vous voulez Alors là regardez bien Et mettez bien une serviette en dessous C'est l'expérience où en fait on remplit Un sac de congélation d'eau Et en fait on va pouvoir transpercer Notre sac rempli d'eau avec des crayons Et cela ne va pas fuir Et bien c'est ce qu'on va voir On prend notre eau Mets l'eau à l'intérieur J'ai l'impression d'être animaliste les amis Et de... d'acheter des poissons Vous savez quand on prend des poissons Et qu'on les met dans des sacs comme ça là Pour les ramener à la maison Donc là les amis maintenant Apparemment Si je prends un crayon Que je transperce ce sac Il ne doit pas fuir Est-ce que vous êtes prêts ? 3, 2, 1 Ok Ok les amis On est passé Premier crayon passé Et ça ne fuit pas du tout Ok Deuxième crayon Ok Ça ne fuit pas Ça ne fuit pas les amis Pour l'instant Troisième crayon Ok les amis Incroyable Regardez ça Les crayons ont transpercé Le sac Et ça ne fuit pas du tout Et c'est pour ça qu'on dit aussi Que des fois Quand on se fait un coup de couteau En fait il ne faut pas retirer le couteau Parce qu'en fait Quand le couteau est dans votre corps Bah ça fait ça Et si jamais vous commencez à retirer le couteau Et bah là ça pue Le sang il sort Vite Remettez le couteau Voilà Comment ça se passe C'est vraiment incroyable Vraiment zéro fuite C'est trop dingue Donc en attendant que je vais vider tout ça Mettez un petit like Et abonnez vous Pour voir toutes les futures vidéos Les amis je compte sur vous Abonnez vous Je vais vider je reviens Faut que vous soyez abonnés ok Allez c'est parti Expérience suivante Ok j'espère que vous êtes abonnés Je compte sur vous On va passer à la prochaine expérience Les amis là il y a pas mal de matos Il va nous falloir de l'eau Du colorant Des allumettes Des briquets Une assiette Un verre Et une pièce Après si jamais vous avez une petite bougie ronde Ça fait l'affaire C'est juste que j'en ai pas En gros dans cette expérience On va essayer de faire monter de l'eau Vous allez voir L'eau va être aspirée dans le verre On va prendre l'assiette On va rajouter de l'eau à l'intérieur Ensuite on va rajouter du colorant Bon ça c'est pas obligatoire C'est juste pour l'effet visuel On va mettre une petite goutte Ensuite On va prendre une petite allumette Qu'on va casser en deux On va prendre la pièce et l'allumette Et on va les bloquer comme ceci Voilà Là on est pas mal Maintenant on va allumer l'allumette A l'aide d'un briquet On va refermer tout ça Et normalement l'eau va être aspirée Dans le verre Ok je sais pas si ça va marcher Est-ce que vous êtes très sportis On allume l'allumette Voilà Allumette est allumée Elle fait une belle flamme Attention 3, 2, 1 On referme Et là regardez Regardez l'eau monte L'eau monte Et l'eau a été aspirée Mesdames et messieurs Regardez L'eau est montée A l'intérieur du verre Et pourquoi ça a fait ça les amis Bah parce qu'en fait La flamme a brûlé l'air Parce que vous savez que si jamais Y'a pas d'air Y'a pas de feu Et comme ça a créé un vide Et bah en fait ça a aspiré l'eau Voilà tout simplement Et là on voit bien du coup Que l'eau est montée dans le verre Incroyable Magnifique expérience Vous pouvez faire ça avec une bougie Vous savez les petites bougies rondes là Expérience Va aider les amis C'est trop cool Expérience Suivante Pour cette expérience les amis Vous allez être surpris Parce qu'on va avoir besoin D'eau Voilà encore une fois Une assiette Des kilos Et une feuille Et j'ai oublié quelque chose Des ciseaux Alors là vous allez voir C'est incroyable les amis Parce que ça va être un petit peu Le printemps Dans cette expérience Vous savez quand les fleurs Elles éclorent et tout Qu'elles s'ouvrent comme ça Ça va être exactement ça Pour ça regardez Il va falloir prendre de l'eau Et le rajouter dans notre assiette Maintenant On va devoir fabriquer Une petite fleur Ça j'ai pris des feutres Ah oui il a le Il a le scanfus Mon feutre On va faire une belle fleur Voilà Donc là On a notre fleur dessinée On dirait un peu un soleil Mais bon voilà On va découper tout ça Vous découpez Votre fleur Voilà on a notre fleur Maintenant on va replier Les pétales Comme une petite fleur Qui avait pas encore éclos Voilà Regardez notre fleur Est toute pliée Et c'est là que notre expérience Rentre en jeu les amis En mettant notre fleur Dans l'eau Elle va éclore Est-ce que vous êtes prêts ? On va la poser Dans 3, 2, 1 On la pose Wow Regardez comme elle éclos Incroyable Ah ces pétales s'ouvrent C'est magnifique Elle s'ouvre C'est de toute beauté Voilà Bon je voulais mettre un peu Un accélère rapide Parce que ça a mis quand même Une minute avant que ça s'ouvre Mais elle est complètement éclos Ça y est Notre fleur est là Écoutez L'expérience validée J'ai rien à prouver de plus Regardez Elle s'est ouverte Il manque plus maintenant Que les abeilles Qui viennent butiner notre fleur Expérience suivante Pour cette expérience Il nous faut du sopalin Une bouteille d'eau en verre Et des élastiques On sait très bien les amis Que le sopalin Une fois que c'est mouillé C'est de la merde Vraiment Ça se déchire en deux deux Ça retient rien du tout Et bah détrompez vous Parce que vous allez voir Que ce sopalin Va pouvoir retenir de l'eau Pour ça On va prendre une feuille de sopalin On va ouvrir la bouteille On va prendre le sopalin Et on va le mettre Comme ceci On va prendre un élastique Voilà Et normalement les amis Regardez Alors attendez On va peut-être mettre une serviette Regardez les amis Je vais retourner cette bouteille Et normalement L'eau ne va pas passer Est-ce que vous êtes prêts ? Je vais mettre ma main Je vais retourner la bouteille Je lâche Et voilà Regardez ça Le sopalin Retient L'eau les amis Bon il y a des petites gouttes quand même Mais le sopalin Retient l'eau Bon je ne retiens pas tant que ça En fait il y a beaucoup de gouttes Mais bon Voilà quoi Vous captez un petit peu l'idée Le sopalin Évite que l'eau tombe Et ça c'est beau Voilà Hop là Ne doutez plus jamais du sopalin les amis Gros pouce bleu pour cette expérience Cette expérience là les amis Ça va être une expérience très rapide déjà Ça va être un effet visuel Et bah nous fallons juste Un verre de l'eau Et des flèches imprimées sur une feuille Je ne sais pas si on va bien voir à la caméra Parce que je n'ai pas de retour La flèche d'en haut Elle vise la droite Et la flèche d'en bas Elle vise la gauche La flèche d'en haut Elle vise vers la gauche Bah du coup je suis inversé Mais du coup la flèche d'en haut Elle vise vers la gauche Et la flèche d'en bas Vers la droite Par contre si on rajoute de l'eau On prend le verre On rajoute de l'eau Comme ceci On prend nos flèches On les fait passer derrière Et hop là Regardez Elles sont inversées Elles sont inversées Maintenant la flèche d'en haut Elle vise vers la droite Alors que normalement Elles vise vers la gauche Incroyable C'est l'effet C'est un effet d'illusion Un effet loupe Du coup qui inverse les formes Incroyable Voilà là je l'ai fait avec des flèches Mais vous pouvez le faire avec plein d'autres trucs En tout cas C'est une expérience cool à faire Ecoutez on arrive à la fin de nos expériences Je ne sais plus combien on en a fait Mais on en a fait énormément Dites moi en commentaire Quelle a été votre expérience préférée Mettez un gros like à cette vidéo Je compte sur vous Commentez, partagez Et abonnez vous En tout cas c'était grave cool De faire ces expériences avec l'eau Et prochaine étape On le fera avec le feu N'oubliez pas l'objectif like Je compte sur vous En tout cas je vous dis à la prochaine C'était Pika Peace Ouh les amis N'hésitez pas à aller voir les dernières vidéos Disponibles sur la chaîne Je compte sur vous Aussi à vous abonner Si jamais c'est pas encore fait Pour louper aucune autre de mes vidéos A vous abonner aussi A ma chaîne secondaire Si c'est pas encore fait Partage, like, comment Je compte sur toi Et je te dis à la prochaine Ciao ciao